salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais te parler du défi auquel je fais face chaque jour qui est simplement d'être basketeur professionnel d'un côté et père de famille de l'autre c'est une situation qui vient forcément avec beaucoup beaucoup de bons côtés mais aussi quelques difficultés que je vais pouvoir justement t'expliquer dans cette vidéo je vais t'expliquer d'abord comment les journées s'articulent à savoir que sur une journée type être père pour moi et pour quelqu'un qui a un métier entre guillemets normal bah c'est à peu près pareil franchement il n'y a pas il n'y a pas de grosse différence par contre il faut savoir gérer justement cet équilibre entre être sur le terrain et être à la maison et ça peut être parfois délicat pour moi je me réveille je vais prendre mon petit déjeuner en famille tout ça donc ça c'est cool pour le coup vu qu'on s'entraîne souvent à midi ou à 11 heures par là et que je pars de chez moi que vers 10 heures ça me permet justement de passer un peu plus de temps avec ma femme et ma fille et du coup bah voilà profiter de ces moments et ça c'est cool ensuite une fois que l'entraînement il est terminé je rentre à la maison pareil je rentre pas très tard la petite difficulté c'est là que ça commence peut-être un petit peu c'est que je fais la sieste mais en général ça se couple pas trop mal parce que ma fille fait aussi la sieste donc ça va et puis après je peux profiter un petit peu de l'après midi avec elle on peut être en famille un petit peu tout ça aller au parc tout ça jouer ça c'est cool et puis pareil le dîner puis puis aller se coucher tranquillement de ce côté là ça marche plutôt bien c'est assez tranquille après voilà forcément ça c'est la situation qui a aujourd'hui parce qu'elle est encore en bas âge elle a à peine un an un an et trois mois donc voilà c'est une situation qui est relativement simple c'est sûr que quand il ira à la crèche ou quand il ira à l'école forcément ça va venir un petit peu bouleversé tout ça et quand je vais revenir entraînement elle sera pas forcément là etc etc mais bon voilà ça devrait plutôt aussi bien se goupiller à ce niveau là comme tu peux le voir sur une journée type sincèrement j'ai plutôt le temps de passer du temps avec elle donc ça c'est plutôt cool par contre le problème c'est que des journées types en réalité j'en ai trois ou quatre dans la semaine et le reste du temps en fait je suis presque tout le déplacement c'est à dire que j'ai des matchs deux à trois fois par semaine et quand on joue en Euroleague on est carrément à l'étranger dans toute l'Europe là cette année du coup forcément on va plus jusqu'à Maccabi donc à Tel Aviv mais forcément on se fait les déplacements en Turquie en Espagne en Serbie en Lituanie etc etc et ça fait que je passe près d'un tiers de la saison à être simplement en déplacement pour te donner un ordre d'idée aussi cette année toute la préparation elle s'est passée à l'étranger c'est à dire qu'on a eu deux semaines en Italie puis après encore deux semaines en Turquie donc pendant un mois j'ai pas vu ma famille tout simplement et c'est vrai que ça a été une période un petit peu compliqué tu te dis putain c'est long quoi c'est tu passes déjà pas mal de temps en déplacement pendant la saison et en plus de ça tu arrives déjà une pré saison en plus qui est un gros bloc de un mois où t'es pareil à l'étranger donc voilà ça c'est vraiment les moments qui sont pas faciles à gérer tu dois faire avec donc tu passes ton temps au téléphone justement et essayer d'échanger tu vois ta fille grandir par l'intermédiaire des photos et des vidéos et c'est vrai que ça fait un peu mal au coeur des fois tu vois je me souviens des moments où j'étais dans l'avion et tu sais t'as pas de réseau et t'es sur téléphone et juste tu regardes en fait les photos les dernières photos qu'on t'a envoyé etc et puis tu te dis ah ouais j'aimerais bien juste être là à ce moment là tu vois donc c'est des moments de vie en fait que tu que tu loupes c'est des moments où tu vois pas tes enfants grandir et ça c'est clair que c'est pas facile voilà après je suis conscient aussi qu'il y a plein de métiers pour qui c'est pas facile il y a plein de personnes qui travaillent et qui voyagent beaucoup pendant l'année tout ça c'est sûr que c'est une difficulté mais s'ajoute à ça aussi le fait que en général les périodes de jours off pendant l'année sont extrêmement compliquées c'est à dire qu'on est prévenu au dernier moment qu'on a une journée où on va pas s'entraîner ça devient difficile en fait d'organiser des trucs ça va être encore pire quand elle va être à l'école parce que pendant la semaine elle sera à l'école et des fois j'ai des jours off qui sont pendant la semaine par exemple cette saison on joue beaucoup le dimanche donc c'est vrai que les week-ends en fait sont totalement pris si ma fille elle va à l'école elle pourra pas être dispo pendant la semaine et le week-end moi je serais pas dispo entre guillemets tout ça c'est des difficultés et c'est pareil à nouveau pour les vacances les vacances d'été c'est là où on a le plus de temps mais des fois il y a l'équipe de France qui se greffe quand il y a l'équipe de France bah c'est pareil ça fait à nouveau des stages qui sont très très longs et où on est souvent à l'étranger de l'autre côté quand on est pas en stage en équipe de France bah c'est pareil on s'entraîne on essaye de se préparer pour la saison suivante et donc à nouveau ça crée une certaine indisponibilité finalement pour ses enfants donc ça c'est des périodes qui sont pas toujours faciles à gérer mais encore une fois c'est on fait avec c'est aussi un peu pareil pendant tout ce qui est jours de match c'est à dire qu'en fait on se rend compte que surtout là nous on a une fille en bas âge entre guillemets c'est difficile en fait de lui donner un rythme parce que c'est vrai qu'elle vient aujourd'hui à tous les matchs et ça c'est ma plus grande fierté pour le coup donc ça c'est un des gros points positifs c'est que j'adore la voir au match je passe on fait le tour du terrain quand on gagne on tape dans les mains on fait bonjour au public on tape dans les mains de tout le monde on prend des photos etc et à chaque fois que je passe devant elle en fait je la vois ses yeux ils s'illuminent et puis elle me regarde parce qu'elle me reconnaît de loin etc et ça pour moi c'est vraiment une énorme fierté mais c'est sûr qu'encore une fois voilà ça l'a fait se coucher plus tard et donc pour elle c'est aussi des fois pas facile de prendre un rythme ça ajoute encore une petite difficulté mais comme dit c'est vrai c'est un peu notre choix aussi parce qu'en soit on pourrait prendre une baby sitter mais ça me fait tellement plaisir de la voir au match et j'ai ce souvenir aussi de moi quand j'étais plus jeune et que j'allais voir mon père jouer c'était aussi la fierté tu vois de te dire je suis dans le public les gens ils applaudissent tes parents etc enfin ton père du coup et toi tu dis ouais ça c'est mon papa c'est mon papa qui joue c'est mon papa qui a mis le deuil c'est mon papa qui a mis le panier donc ça c'est des moments où j'ai encore plus hâte en fait qu'elle grandisse et qu'elle comprenne ce qui se passe sur le terrain etc parce que bah elle va grandir avec ça et et pour moi je pense que ça va être génial forcément et j'espère que pour elle ça sera génial aussi une des grandes choses aussi qui a changé avec le fait de devenir père quand tu rentres à la maison quand t'es tout seul ou que t'es juste avec ta femme ou ta copine ou peu importe et que je sais pas t'as eu un mauvais match t'as eu quelque chose voilà ça s'est pas très bien passé etc ces personnes là elles ont toujours un peu de mal au départ à savoir comment gérer les choses tu vois après ma femme s'est adaptée etc elle a appris à me connaître je me souviens que mes réactions en espoir sont plus du tout les mêmes que en pro et ses réactions sont pas du tout les mêmes avant par rapport à maintenant mais un enfant en fait il comprend pas tout ça lui il s'en fout que t'as eu un mauvais match il s'en fout que t'as eu un super match enfin peu importe il va toujours agir de la même façon en fait il va toujours être à fond et super heureux de vivre sa vie etc et du coup quand tu rentres à la maison en fait ça te fait aussi déconnecter complètement de ce qui a pu te causer du soucis ou ce qui fait que t'as l'esprit qui est embrouillé enfin peu importe tu vois tu rentres à la maison bah t'as juste ta fille qui est là qui est super contente qui a juste envie de jouer avec son papa et ça en fait je me rends compte aussi que c'est hyper important ça permet en fait de voir aussi qu'il y a des choses à certains moments qui sont plus importantes que le basket ça permet aussi de décrocher de ce côté là et puis de pouvoir justement décompresser et puis passer du bon temps d'avoir en fait des instants de bonheur et j'irai de bonne humeur quel que soit en fait le mood dans lequel t'es tu vois je peux être énervé après un match je vais voir ma fille qui fait une galipette dans le canapé ça va me faire rire tu vois ça c'est des choses qui sont importantes et je pense que ça crée aussi justement ce soutien t'as vraiment en fait finalement ton cocon familial au moment où t'as un enfant tu crées vraiment tu fondes vraiment ta famille en fait tu vois avant on était juste ma femme et moi on était juste tous les deux avec nos chiens mais là vraiment j'ai vraiment l'impression que maintenant on sait on est une petite famille on fait nos petits trucs tu vois le week-end on va aller au parc avec la petite etc on passe d'autres moments en fait et des moments qui paraissent hors du temps en fait tu vois quand tes pères ces moments là en fait ils ont pas de prix et j'ai toujours eu tendance à dire que je voulais que quand je sois à la maison je sois à 100% à la maison c'est à dire que quand je joue avec ma fille je joue 100% avec ma fille je pense pas à autre chose je fais pas autre chose et c'est ça qui est important pour moi un père pour moi l'important c'est pas qu'il soit tout le temps présent être tout le temps présent c'est pas le plus important le plus important c'est d'être que quand il est présent il soit vraiment là et qu'il soit pas occupé avec le travail en tête etc et puis il joue mais pas vraiment tu vois c'est donc si je suis là avec toi je suis là avec toi complètement à 100% et même si c'est que une journée dans la semaine bah ça sera qu'une journée dans la semaine mais au moins tu t'en rappelleras tu vois donc ça c'est un truc qui est important pour moi et je pense que enfin j'espère en tout cas que ma fille elle le ressent et j'adore jouer avec ma fille j'adore décompresser le week-end et aller avec elle et voilà c'est top c'est aussi une certaine source de motivation c'est à dire que si aujourd'hui déjà je me dis que ma fille en comprenant pas grand chose de ce qui se passe sur le terrain elle a déjà des fois les yeux qui sont là qui pétillent etc juste parce qu'elle voit son papa sur le terrain bah ça me donne aussi en fait justement cette motivation d'essayer de travailler encore plus d'être le meilleur joueur que je puisse être parce que bah le jour où justement elle va comprendre qu'elle va s'intéresser peut-être un peu au basket en tout cas qu'elle va comprendre ce qui se passe sur le terrain et bah elle sera fière de se dire ouais voilà mon papa il taffe tu vois il taffe en match il est bon ce qu'il fait c'est bien etc les gens ils applaudissent parce qu'il fait des choses qui sont bien et du coup c'est aussi inspirant en fait pour moi c'est aussi un peu tu vois donner cet héritage que mon père m'a donné d'une certaine façon que ma soeur m'a donné beaucoup aussi au niveau du nom de famille c'est à dire que moi je suis arrivé dans le basket etc on voyait Cornélie tout de suite on me parlait de mon père tout de suite on me parlait de ma soeur on disait voilà c'est une famille de basketeurs etc oui ils font ça etc et c'était inspirant tu vois après voilà ça a été ma propre motivation aussi de faire en sorte que quand on pense à Cornélie on pense à Peter Cornélie tu vois mais c'est aussi l'héritage que j'ai envie de donner à ma fille c'est de se dire qu'elle peut être fière de porter ce nom et que ce nom il veut dire quelque chose en fait donc ça c'est vraiment très inspirant pour moi et ça me pousse à bosser tous les jours un peu plus quelque chose qui m'inspire vraiment aussi beaucoup d'ailleurs c'est un moment que j'ai vécu la saison passée pour moi c'est un goal en fait c'est un moment que je donnerais beaucoup pour le revivre et je donne beaucoup pour le revivre c'est simplement gagner un trophée et avoir ses enfants qui sont dans les gradins avoir sa femme dans les gradins et partager en fait justement cette victoire avec sa famille et l'an dernier quand on a gagné l'Euroleague avec Madrid je me souviens très bien j'ai encore les photos etc on est là sur le terrain on est trop content enfin c'est une émotion de fou furieux et j'ai ma fille dans les bras et j'ai des photos avec ma fille et le trophée dans les bras j'ai des photos avec ma femme ma fille etc enfin c'est au milieu du terrain enfin c'était juste fou et ça pour moi c'est vraiment un super goal et c'est le truc qui m'avait manqué un petit peu du coup pendant les JO on fait médaille d'argent mais en fait t'as personne dans la salle parce que c'est le moment du Covid donc tout était à huis clos à cette époque là j'avais pas d'enfant mais j'aurais aimé que ma femme elle soit là et qu'on puisse justement célébrer finalement cette médaille directement ensemble sur le terrain presque parce que tu mets des heures et des heures et des heures de travail toute l'année juste pour cet objectif là et quand tu atteins cet objectif là c'est ce que je dis toujours à ma femme mais c'est pas juste moi qui ai atteint cet objectif c'est toute la famille finalement parce que toute la famille s'est mis en quatre pour que je puisse atteindre cet objectif aujourd'hui je serais jamais allé en NBA si j'avais pas la femme que j'ai actuellement c'est sûr et certain parce qu'elle a fourni presque autant de travail que moi j'ai fourni ça c'est des choses qui sont hyper inspirantes et puis après pouvoir les partager sur le terrain au moment des victoires c'est aussi hyper important un des gros points positifs aussi d'être athlète professionnel et de pouvoir justement voyager dans le monde c'est à dire que là sur les trois dernières années j'étais en France puis après je suis parti aux Etats-Unis puis après je suis allé en Espagne puis après je suis revenu en France du côté de Monaco donc dans le sud-est une région que je connaissais pas etc c'est de pouvoir découvrir à chaque fois des nouveaux endroits alors là ma fille elle est née il y a un an donc elle a que connu l'Espagne puis maintenant la France mais elle a déjà voyagé quoi elle a vécu toute une année en Espagne elle apprenait pas encore l'espagnol on va dire elle a pas pu apprendre la langue mais elle a pu goûter des plats qui étaient espagnols qu'on cuisine pas forcément en France elle a pu voir avec ses yeux différentes cultures etc donc même si à cet âge là encore une fois elle a pas forcément enregistré toutes ces choses là dans le futur si on est amené à redéménager si on est amené à repartir elle va découvrir ces choses là et puis en plus de ça ma femme elle aime bien aussi de temps en temps me suivre sur des déplacements c'est à dire que se dire voilà on a joué à Milan c'était à quatre heures de route boum elle est allée à Milan pendant deux jours en Italie elle m'a suivi donc c'est des moments où justement ça lui permet de découvrir d'autres cultures de découvrir d'autres langues de goûter à des nouvelles choses voilà de découvrir tout simplement de nouvelles choses et c'est vraiment super enfin surtout pour un enfant de toucher un petit peu à plein d'univers différents c'est un des gros points positifs après c'est sûr que le revers de la médaille c'est aussi forcément quand tu déménages beaucoup et que tu bouges beaucoup comme je l'ai dit dans la vidéo déménagement c'est qu'il faut à chaque fois refaire des nouveaux amis alors pour l'instant elle est petite elle a pas encore des amis à proprement dit mais quand elle va aller à l'école c'est sûr que là ça va être plus compliqué si on est amené encore à bouger bah voilà il va falloir se refaire des amis retrouver une école etc etc ça c'est pas facile mais on peut pas tout avoir quand je prépare mes matchs il y a des fois où c'est un enfer clairement c'est à dire que si nos siestes sont pas accordées c'est la merde ça je vais pas mentir c'est un peu la difficulté aujourd'hui j'ai pas encore tout à fait trouvé la solution auparavant bah quand j'avais des jours de match c'était j'avais vraiment ma journée qui était quadrillée c'est toujours la même etc là des fois c'est un peu plus tricky on va dire parce que bah forcément ma fille des fois elle fait la sieste juste une demi heure plus tard ou des fois se révéler la sieste une heure plus tard que d'habitude des fois elle fait trois heures des siestes des fois elle fait une heure et demie sieste on sait pas pourquoi du coup c'est vrai que ça devient des fois difficile en fait de planifier sa journée et surtout quand je suis justement en jour de match j'aime bien en fait justement être concentré sur mon truc voilà avoir vraiment fou focus et du coup bah quand elle est là des fois elle veut jouer avec toi elle veut elle fait ses trucs elle s'en fout tu vois c'est pas un jour de match pour elle le jour de match c'est tous les jours tu vois donc tous les jours aller à fond donc c'est vrai que ça parfois c'est pas facile et il va falloir que je trouve une solution mais il va falloir que je m'adapte autrement après ça permet aussi justement de décompresser un peu avant le match et pas être trop focus non plus sur le match en mode je me prends la tête mais des fois ça peut être ça peut être un peu difficile et surtout de jongler entre ça et quand t'es en déplacement bah là t'as tout le temps du monde que tu veux parce que t'es à l'hôtel y'a personne t'es tout seul dans ta chambre donc tu gères ta journée comme tu veux ça fait une grosse différence moi c'est vrai que pour le coup j'ai eu la chance de pouvoir assister à l'accouchement de ma femme parce qu'elle a accouché pendant l'été c'était vraiment parfait chez parfait au mois de juillet donc vraiment plein dans la off season donc ça a été à la fois simple et à la fois compliqué parce que je savais que j'avais une grosse saison qui m'attendait à madrid donc je me souviens que je m'entraînais énormément à ce moment là je préparais ma séance suivante j'alternais les allers-retours entre le terrain et la maternité c'était pas simple par rapport à ça surtout que ça a été très compliqué pour ma femme juste après l'accouchement il a fallu que je m'occupe beaucoup de la petite mais c'est aussi des moments qui sont restés après gravés en fait justement derrière moi et je sais aussi que j'ai des coéquipiers qui n'ont pas eu cette chance qui n'ont pas eu la chance justement de pouvoir être là pendant l'accouchement et que c'était un gros regret pour eux malheureusement parce que ça arrivait dans la saison parce qu'ils étaient en déplacement parce qu'ils avaient des grosses échéances comme l'équipe de France il y en avait qui étaient en NBA et qui étaient en déplacement et quand tu te bats pour ta place en NBA tu te dis et puis tu sais commencer un accouchement des fois c'est prévu à une telle date mais finalement ça arrive avant voilà ça va avec ce que je vous disais juste avant mais les enfants en fait ils attendent pas pour grandir c'est à dire qu'ils vont pas attendre que je sois à la maison pour dire tiens je vais faire mes premiers pas ou tiens je vais faire mon premier 4 pattes ou tiens je vais dire mon premier mot donc c'est vrai qu'il y a à chaque fois cette petite jalousie des fois avec ma femme de se dire ah vas-y elle a fait ça, elle a fait ça de nouveau etc et toi t'es là, t'es en déplacement, t'es à des milliers de kilomètres des fois ou à des centaines de kilomètres et t'as pas assisté au truc ou t'as juste vu une vidéo tu vois ou des fois t'as même pas vu du tout parce qu'à ce moment là y avait pas de vidéo y avait rien juste on te raconte le truc tu vois et c'est des étapes qui sont un peu frustrantes parfois et aussi le fait tout simplement de pas pouvoir toujours aider sa femme avec la petite tout simplement des fois où ça va pas, des fois où elle est malade, des fois où peu importe et t'aimerais bien être là juste pour les soutenir comme eux ils te soutiennent dans l'autre sens mais forcément t'es pris par les déplacements, par le basket etc donc tu peux pas donc voilà d'abord merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo j'ai essayé de pas trop m'éparpiller, de t'exprimer un petit peu les difficultés mais aussi forcément les points positifs qu'il y a à être sportif, professionnel et père à la fois et quoi qu'il arrive c'est du bonheur ça surpasse largement toutes les difficultés que tu peux avoir mais voilà je sais que je suis pas le seul dans cette situation ça c'est évident il y a plein de métiers qui sont comme ça je pense simplement aux routiers, aux militaires et j'en passe voilà hésite pas à me dire justement si t'as un métier qui est comme ça ça m'intéresse de savoir un petit peu comment tu gères les choses, comment tu fais et puis en tout cas merci, hésite pas à commenter, partager, liker si cette vidéo t'a plu ça fait vraiment plaisir, vous partagez à fond donc ça c'est cool merci et puis on se revoit, peace ! merci merci merci